Hey mec, tu veux pas voir un truc extraordinaire ? Vraiment fantastique ! Extraordinaire ? Ah bah ouais ouais ouais, je veux bien voir un truc extraordinaire, ouais ! Oh putain ouais, c'est extraordinaire, ouais ! Ah bonjour, bonsoir à tous ! Retour de l'Akiapa Little Badger, et comme vous pouvez le voir, ça s'est pas amélioré ! Seigneur ! Alors, pour les choses, les petites choses qui ont changé, finalement, j'ai mis cette poignée là, et pas ici. Je l'avais mise sur le côté, ce qui faisait une espèce de prise de visée comme ça, un peu... Enfin bon, c'était vraiment... c'était pas mauvais, c'était complètement con. Mais bon, finalement, je l'ai mise en bas. On verra bien ce que... si ça change un de ces jours, bon bref. Comme vous pouvez le voir, une magnifique peinture Tiger Stripes Gold. Et pour ceux qui ne parlent pas la langue de Jay-Z, c'est tout simplement un custom rayure de tigre doré, qui est globalement le camo des beaufs. Un petit peu de paracordes, c'est la cerise d'uranium sur le gâteau à la merde. Comme toujours, mon fameux dildo de l'espace ! Et, bien entendu, cette petite poignée, qui est la vraie poignée de chez Kappa, et qui est turbo merdique ! J'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse ! Le filetage, le trou fileté, qui est dans la carabine, et, comme vous pouvez le voir, pas fileté dans le bonheur ! Ce qui veut dire que, donc, c'est le Picatinny qui va faire chier ! Ensuite, cette poignée est ultra cheapos, et je sens qu'un jour, elle va casser ! Et là, vous voyez, elle est vraiment au max ! Et elle bouge, et je sens bien qu'elle peut se tordre ! Donc bon, voilà, ça, c'est vraiment pas une réussite ! Ça, c'est dégueu ! Bon, bref ! Mais, nous allons tester, et voir si la puissance du tigre me permet de tirer mieux ! Les balles plus puissantes ! Et nous allons, pour ce test, utiliser des Remington Golden Bullets, comme la dernière fois ! Alors, j'ai un environnement riche en cibles, et je n'ai pas mes loupiottes ! Voilà, j'ai un environnement riche en cibles, donc on va commencer, justement, par de la cible ! J'ai pas l'habitude des carabines qu'il faut armer ! Alors, franchement, c'est... Avec la poignée, c'est un peu dégueulasse, la prise en main ! Moi, je la prendrais, franchement, là où je suis, là ! Vous voyez, moi, je la prendrais là ! Je la prendrais là, en fait ! Alors, je sais qu'il existe une longuesse avec Picatinny ! Franchement, c'est bon, là, j'en ai marre ! Trop calme ! Euh, mon dieu ! Alors, bon, comme je vous l'avais dit lors de la vidéo, qui a eu, d'ailleurs, un très gros succès, c'est le plus gros succès de la chaîne ! Euh, ça me fait chier, d'ailleurs, mais c'est le plus gros succès de la chaîne ! Bon, on sent vraiment fort la 22, là-dedans ! Et... et j'arrive pas à comprendre, d'ailleurs, pourquoi je... je vois des crachats, je comprends pas pourquoi elles crachent ! Parce qu'elles sont pas fendues, rien, donc, je piche pas ! Bref, peu importe ! Enfin, bref, voilà, donc, j'avais promis de la custom absolument immonde, et c'est fait ! Et le jour où j'aurai, euh, ma, euh, Little Badger en 22 mag, parce que, oui, j'en aurai une en 22 mag, euh, je ferai un autre custom dégueulasse avec une autre peinture, je sais déjà laquelle, mais je vous laisse la surprise ! Alors, allons-y pour un peu de Kong ! Donc, on va commencer par le gros ! Reload ! Reload ! On peut reprocher tout ce qu'on veut à mon god cyberpunk, là, mais, euh, n'empêche, euh, la prise de visée est rapide, hein, regarde, pas foutant ! La prise de visée est rapide quand je touche quelque chose ! J'ai l'impression d'être au-dessus, à gauche, là, j'ai l'impression d'être juste en-dessous, d'accord, et là, je le touche, donc, je comprends pas, peut-être que c'est des, c'est les ricochets dessus et qu'il va pas tomber ! Ah si ! Je sais pas, il y a de temps en temps, elle me fait un peu des blagues, euh, cette badger, alors, je sais pas si c'est les mûnes, parce que ça l'avait déjà fait au premier test, alors que je tirais exactement les mêmes mûnes, donc, ça se trouve, c'est les mûnes qui me font des blagues, je sais pas. Raté ! On va la prendre un peu en gaucher, on va voir à quel point c'est immonde aussi en gaucher, ouah, putain, ouah, ouh ! Putain, c'est encore pire en gaucher ! C'est encore pire en gaucher, les mecs ! Enfin, c'est pire en côté, en côté faible, hein, je dis pas que c'est pire en gaucher, jusque moi, la gauche, c'est mon côté faible. Magistralement raté ! Oh ! Nous allons la reprendre en droite ! Ouh ! Ouh là ! Là, elle a fendu, là, c'est assez obligatoire, non, même pas. Qu'est-ce que c'est que ce canon de merde, hein ? Bah non, pourtant, il n'y a aucun problème, le canon, c'est quoi ce bordel ? Est-ce que j'oserais dire que c'est un peu bizarre ? Changeons de mûne, histoire de voir si c'est les mûnes qui me font des blagues, ou pas. Allez, on va prendre de la Magtech pour Havre. Et ça m'en jette, littéralement, plein la tronche. Je regarde, pourtant, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'entre-faire, c'est bien vissé, bon, je piche pas. Aïe ! Ouh ! Wow ! Une cartouche à la mer ! Bon, enfin bon, ça reste toujours aussi marrant. Alors, ça reste pesant, très honnêtement. Là, vraiment, j'ai l'épaule gauche qui fatigue, parce qu'on est vraiment toujours dessus. C'est vraiment votre côté faible qui va la tenir en permanence. La main forte, finalement, elle se balade, elle machine, elle ouvre, etc. Celle-là, elle reste fixe, et il faut admettre, c'est un peu nécrosant comme effort. Tiens, on va essayer de la Mini Mag, vite fait. Avec cinq coups de Mini Mag, et puis après, on va plier les Gaules, et on va aller, euh... Je sais pas, s'occuper de ma dame... Bordel de bide de munitions ! Bon, j'ai trouvé plein de munitions par terre, donc il y aura un petit peu plus de cinq coups. Formidable ! Non ! Formidable ! Alors, c'est quoi, ça ? Ça, c'est de la REM. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est de la REM. Alors, je sais pas ce qu'il se passe avec la Remington. Si ça se trouve, elle aime pas... C'est possible qu'elle apprécie pas les hautes vitesses, hein. Ou peut-être pas, parce que ça, c'était une Mini Mag. Ça aussi, c'en est une. Non, bah, elle aime peut-être pas les Remington Golden Bullet, hein, tout simplement. Définitivement pas. Bah, voilà, c'est... Bon, bah, vous saurez, je sais pas si c'est le cas sur toutes, mais la mienne, elle aime pas les Remington Golden Bullet. Là, je lui shoot de la CCI Mini Mag, et ça va très bien. Allez, dernier coup. Dernier coup que nous allons faire comme ceci. Ouah, ouah, ouah. Ouh, ouah, ouah, miracle ! Alors, très honnêtement, ouais, je la tiendrai comme ça avec plaisir si cette saloperie de poignet n'était pas aussi cheap, quoi. Là, ça, c'est vraiment immonde. Ça, il devrait avoir honte d'avoir fait un truc pareil, parce que c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse, c'est acier contre plastique. Ça, je vous parie ce que vous voulez. Un jour, je vais le ranger dans le coffre, elle va casser. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais peut-être 15 balles. Alors, je veux bien que 15 balles, ce ne soit pas cher, mais 15 balles pour ça, non. 15 balles pour ça, c'est trop cher. Voilà ! Eh bien, écoutez, les gars, ça m'a fait plaisir de faire un acapulcule sur ce truc. C'est bien immonde, mais ça reste relativement faible. Il faut bien admettre, c'est relativement faible. Surtout pour le prix. Alors, je remarque quand même que certains vendeurs se mouchent pas la bite niveau prix. Il y en a, c'est la fiesta sur les tares. On trouve des little badgers à plus de 250 euros. On était... Je fais ça, j'étais à... Non ! Non ! Non ! Bon, c'est sympa. Si vous la trouvez à 150 balles, c'est sympa. Si vous la trouvez à moins, c'est sympa. Si vous la trouvez à... Ouais, entre 150 et 200, ça reste... Bon, ça va. Mais au-delà de 200, non. Faut pas déconner non plus. C'est très sympa. Bon, voilà, c'est... Faut aller en avoir une. J'en ai une, je suis content. Bah, c'est tout. Allez ! Sur ce, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Ciao ! Ciao ! Ciao !